France Bleu, Champagne-Ardenne, connectée ce matin avec Anne-Laure Labellette. Bonjour ! Bonjour Grégory, bonjour à tous ! Vous êtes journaliste à France Bleu, Champagne-Ardenne. D'ordinaire, vous êtes à mes côtés pour le 6-9 France Bleu, Champagne-Ardenne. Mais cette semaine, vous êtes en direct de Cannes, en compagnie de 5 adolescents champardonnés en rémission d'un cancer ou d'une leucémie et soignés à l'hôpital de Reims. Ils sont invités à découvrir durant une semaine la magie du cinéma. Le projet est porté par l'association Étoiles et c'est la deuxième édition cette année. Dites-nous alors, quelle est l'ambiance sur la croisette ? Écoutez, c'est une ambiance assez incroyable. Là, il faut vous imaginer que la croisette de Cannes est bondée de monde du matin au soir. Deux stars plus connues les unes que les autres. Les enfants vont vous raconter dans quelques instants. Mais c'est une ambiance assez magique. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans ce milieu assez incroyable, de passer peut-être 10, 15, 20 fois par jour devant ce palais des festivals, ce tapis rouge. Et puis de croiser des acteurs du cinéma à longueur de journée assez incroyable et bizarre même comme ambiance. Et quel est votre rôle exactement auprès de ces enfants ? On accompagne ces adolescents à la découverte vraiment du monde du cinéma. C'est-à-dire qu'on a des rencontres. On rencontre des réalisateurs, on rencontre des producteurs. Hier matin, par exemple, on était avec la directrice générale d'Orange qui nous a accueillis dans son studio pour nous expliquer un petit peu le marché du film, comment on vendait un film, comment on adhérait à un projet, comment ça se passait au niveau de l'argent, etc. Donc les enfants posent des questions et ces intervenants leur répondent avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir comment fonctionne cette grosse machinerie du cinéma. Parce que ce n'est pas si simple. Nous, on est souvent dans des salles de cinéma, on voit un film. Mais il y a toute une machinerie et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent derrière tout ça. Et on essaye de leur montrer tout ça, de leur faire découvrir. Alors, vous êtes ce matin avec deux de ces ados, justement, Charles et Ernest, qui se sont levés tôt pour être avec nous ce matin. Écoutez, ça fait dix minutes qu'ils sont autour de moi. Ils étaient prêts depuis hier soir, ils étaient à l'heure. Alors, une question déjà pour eux deux, c'était comment la montée des marches hier ? Qui veut répondre ? Ernest ? Ça surprend toujours de voir autant de photographes autour de nous. Il y a un peu de stress. C'est quelque chose de surprenant. On ne s'attend vraiment pas à voir ça. Mais en fait, c'est magique. C'est magique. Charles, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en montant les marches hier ? C'est assez intimidant. C'est vrai que c'est peu commun de monter des marches. Mais comme ça, non. Quand tout le monde nous regarde, l'attention est centrée sur nous. C'est pas... Si, c'est génial. Ça fait bizarre. Oui, parce qu'ils savent que c'est vrai que c'était impressionnant pour eux d'avoir des centaines de photographes du côté droit, du côté gauche, qui n'étaient là que pour eux pour les regarder. Ça, c'est vrai qu'ils ont trouvé que c'était hyper impressionnant. Alors, on s'habille comment pour aller au festival et pour monter les marches ? Alors, les garçons s'habillent comment ? Racontez à Grégory. Le principal, c'est nous, les hommes, en smoking. Mais les femmes, après, en robe de soirée. Mais c'est vrai qu'il y a quelques couacs là-dessus. Ah, des couacs ? Ça, on vous racontera un petit peu plus tard. On vous racontera un petit peu plus tard. Eh bien, figurez-vous que vous savez, on ne peut pas vivre le cinéma sans qu'il y ait des petits aléas. Eh bien, par exemple, hier, j'ai trouvé le moyen d'enfermer mes clés de chambre à l'intérieur de ma chambre. Donc, les chaussures, la robe de soirée à l'intérieur de la chambre, ça a été épique. Mais vous savez que ça, c'est comme la magie du cinéma. On a réussi à s'en sortir et on était tous ensemble, le groupe, sur le tapis. Vous ne seriez pas, Anne-Laure, une vraie star s'il n'y avait pas eu ce petit couac ? Il y en a toujours pendant le festival. Alors, quelle star, justement, Charles et Ernest, ont pu croiser ? Je crois qu'hier, il y avait une montée, une montée des marches. Alors, on croise qui à Cannes ? Exactement. Alors, Ernest va vous raconter quelle star il a croisé hier sur la montée des marches et depuis quelques jours. Alors, en star, je n'ai pas vu grand-chose, enfin grand monde. Mis à part l'ENA Situation et surtout le grand patron du festival de Cannes, Thierry Frémaux. On a pu, d'ailleurs, lui serrer la main. Et après, beaucoup de stars de TikTok, beaucoup d'influenceurs, mais des vraies stars, du moins que j'ai vues de mes propres yeux. C'est Tom Hanks que j'ai vues sur le grand écran, mais que j'ai quand même vues dans la même salle que moi. Et donc, c'est surtout quelque chose de vraiment impressionnant parce que c'est quand même la star de tout le cinéma américain. Donc, c'est impressionnant. Et on a aussi aperçu Sharon Stone dans la salle hier, dans la salle de projection hier soir. Il y avait Sharon Stone aussi, également. Mais il y en a plein. En fait, il faut regarder partout. Parce que c'est vrai que pour le coup, on est... Les enfants, par contre, sont très bons sur les tiktokers, sur les influenceurs. Ils nous apprennent beaucoup de choses quand même. Bon, bravo. Ils nous mettent à la page. Bravo à vous toutes et tous. Merci à Charles et Ernest d'avoir été avec nous ce matin pour nous livrer leurs premières impressions sur cette semaine assez incroyable. Vous restez jusqu'à quand, Anne-Laure ? On repart samedi. On serait bien restés beaucoup plus longtemps, mais il faut bien rentrer. Donc, on rentre samedi. Et je me permets juste, Grégory, de faire un tout petit mot. On embrasse tout le groupe ici. On embrasse très très fort Raphaël, qui est un sixième ado qui devait venir avec nous, qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais on pense très très fort à lui. Et on l'embrasse très fort. Merci beaucoup, Anne-Laure, depuis le festival de Cannes. Anne-Laure, la ballette. Et Alexandre Blanc, d'ailleurs, que l'on salue aussi de France Bleu Champagne-Ardenne, qui accompagne ses adolescents champardonnés, qui sont donc, je vous le rappelle, en rémission d'un cancer, d'une leucémie, et soignés à l'hôpital de Reims. Et tout au long de cette semaine, ils sont donc au festival. Ce projet est porté par l'association Etoile. Merci, Anne-Laure. Et je vous attends de retour, très vite, la semaine prochaine, ici, à Reims, sur France Bleu. Merci, Anne-Laure.